Ce sujet a été choisi parce qu'à deux reprises, à la fin de l'année 2019, je me suis trouvé dans des situations intéressantes. La première, c'était les entretiens de Royaumont. Le capitalisme peut-il être responsable ? La seconde, c'était l'université d'été sur le monde des entreprises de demain. Là aussi, d'un intérêt particulier. Pourquoi ? Parce que j'y ai retrouvé mon collègue Jean-Louis Cabrespin, qui vient d'un monde différent du mien. Il venait du monde associatif et moi du monde de l'entreprise, et nous avons pris conscience que la politique publique n'était pas prise dans le sens où nous l'imaginions l'un et l'autre. Par ailleurs, une deuxième remarque, c'est celle de mon appartenance à une organisation patronale. Nous constatons la chose suivante en tant que chef d'entreprise, c'est que des politiques publiques sont mises en place et que parfois, ces politiques donnent un sentiment d'incompréhension pour nous parce qu'elles font l'objet de stop-and-go ou bien, dans un certain nombre de cas, d'incompréhension totale par rapport à nos activités propres à chacun de chef d'entreprise. Alors, j'ai complété ce que vient de dire Frédéric. D'abord, au niveau des entreprises, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un changement dans le monde des entreprises puisqu'on est passé dans des entreprises qui sont beaucoup plus sur des projets individuels que sur des projets collectifs et qu'on arrive aujourd'hui à une remise en cause des modèles anciens des types d'entreprises, que ce soit les entreprises classiques ou les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième point, c'est que nous avons un certain nombre d'interrogations sur l'élaboration des politiques publiques parce que les politiques publiques sont dans une logique aujourd'hui très dépendante de l'État, y compris dans la question des compétences, des zones d'intervention, des complémentarités éventuelles. Et du coup, on s'interroge beaucoup sur la question de comment faire que les politiques publiques répondent de manière plus pertinente aux besoins des territoires. Dans cette première question, il y a un point que nous n'avons pas soulevé, c'est celui de l'émergence des nouveaux acteurs. L'émergence de ces nouveaux acteurs, nous les avons vus. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, nous avons participé, nous avons vu des élections, une participation relativement faible. Qu'il s'agisse d'élections, je dirais, au niveau national, au niveau local, mais aussi au niveau professionnel, que ce soit patronal ou que ce soit syndical. Un deuxième facteur fort important, c'est la notion d'apparition de conflits. Ces conflits, ce sont des conflits qui peuvent être ceux concernant la réforme sur le chômage, qui peuvent être ceux concernant tout type de réformes. Et nous voyons bien que dans ces réformes, un certain nombre d'acteurs n'étaient pas présents. Il y a lieu de reconsidérer ces fameux acteurs pour avoir demain matin des politiques publiques qui reprennent un sens. Pour reprendre ce que disait Frédéric, l'émergence de nouveaux acteurs aujourd'hui fait que nous voyons apparaître des acteurs qui interviennent dans les politiques publiques. Je pense aux experts, aux citoyens, aux corps intermédiaires à côté des pouvoirs publics. Donc l'élaboration des politiques publiques passe par la mise en musique de ces différents acteurs et par l'élaboration commune d'une politique publique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue à être sur des politiques en silo, c'est-à-dire chacun s'occupant de la catégorie dans laquelle ils sont, au lieu de travailler de manière systémique. Or, aujourd'hui, on pense que les politiques publiques doivent avant tout être systémiques, c'est-à-dire regarder ce qui se passe à côté pour pouvoir construire une politique qui soit cohérente. Nous venions d'évoquer cette particularité que sont les nouveaux acteurs, mais ces nouveaux acteurs, ils sont dans quel sens de leur action ? C'est celle de l'intérêt général. Et qu'est-ce que l'intérêt général ? L'intérêt général, c'est d'une certaine manière la finalité d'action. Finalité d'action qui doivent permettre demain matin à l'ensemble de ceux qui constituent la société civile de se sentir concernés. Or, aujourd'hui, nous avons le sentiment que cet intérêt général est un intérêt individuel. Il n'est pas seulement au titre de l'individu en tant que personne, mais il est aussi au titre des États, au titre des nations. Pourquoi voyait-on aujourd'hui un intérêt pour ou contre les projets liés à l'environnement ? C'est ce qui pose la question, l'intérêt général. Là, nous sommes dans un intérêt partisan, nous sommes dans un intérêt d'État parce qu'il souhaite se protéger et donc une forme de venue du protectionnisme. Outre la question de l'intérêt général, se pose aussi la question des bouleversements qui interviennent dans tous les domaines de notre vie en société, que ce soit sur les domaines écologiques, économiques, numériques, sociales, etc. Et du coup, on voit bien que cette question des bouleversements entraîne un nouveau cadre d'élaboration des politiques publiques. Et en particulier, il faut pouvoir les anticiper pour les accompagner de manière à éviter toute dérive autoritaire. Et c'est pourquoi l'ensemble des acteurs doivent pouvoir faire partie de l'élaboration de ces politiques publiques. Il faut que l'ensemble des politiques publiques tiennent compte de l'évolution générale de notre société. Nous le disions lors de la première question, c'est vrai que nous constatons des transitions importantes dans un tas de domaines. Il faut que les politiques publiques tiennent compte de l'ensemble de ces domaines en même temps. Alors outre une politique systémique, parce que chacun de ceux qui vont appliquer les politiques publiques doivent travailler ensemble. Ils doivent aussi avoir une démarche systémique autour des différentes questions que se pose aujourd'hui la société et des bouleversements qui sont en cours. Nous devons reprendre en fait les termes de cette saisine. Cette saisine appuie particulièrement sur les transitions en cours et à venir. En conséquence de quoi, il nous semble nécessaire, si vous voulez, d'accepter que ces politiques publiques puissent être élaborées avec une notion première qui est celle du temps long. Aujourd'hui, nous constatons que nos politiques publiques sont parfois des politiques d'actualité. Donc, si nous sommes dans le temps long, nous pouvons prendre quelques exemples. Nous avons eu Colbert avec ses manufactures, nous avons eu Kennedy avec la NASA et nous avons eu De Gaulle avec nous nous prendrons Airbus, nous prendrons le Concorde, nous prendrions moult exemples. Et on voit bien que ce temps long, il est en dehors de la période électorale. Et donc, à partir du moment où nous acceptons le temps long, ça veut dire que nous obtenons la confiance de nos citoyens. Et si nous obtenons la confiance de nos citoyens, ces citoyens sont en accord avec une politique publique et ces politiques publiques ne peuvent être alors que dans une continuité. Ainsi que le disait Frédéric, c'est clair que les politiques publiques ne doivent pas être des politiques d'opportunité. Elles doivent être des politiques sur le temps long. Et pour cela, il est très important que toutes les parties prenantes soient impliquées. Et pour pouvoir impliquer toutes les parties prenantes, il faut se situer au plus près des territoires et être dans une construction d'une politique ascendante plutôt que d'une politique descendante. C'est le point essentiel de notre travail. Il faut avoir des politiques publiques qui prennent en compte les transitions et qu'elles puissent être pérennes, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans le temps long et qu'elles répondent réellement aux besoins qu'on peut repérer dans tous les niveaux, dans toutes les strates qui peuvent exister sur l'élaboration des politiques publiques depuis la Commune jusqu'à l'Europe, de manière à ce qu'il y ait une vraie cohérence et que ça puisse être utile à l'ensemble des acteurs, mais aussi des populations. Dans ce cadre, il faut avoir une connaissance des tenants et aboutissants avant de construire une politique publique. Et nous avions déjà travaillé dans la section sur la question des études d'impact qui sont totalement nécessaires avant l'élaboration d'un projet de loi, parce qu'elles permettent justement de bien comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc il est important de pouvoir avoir un regard préalable sur l'élaboration de la politique publique. Le deuxième point, c'est qu'il est nécessaire que sur l'élaboration des politiques publiques, on puisse mettre en place des expérimentations qui sont ensuite reprises dans le cadre de la construction d'une politique publique répondant en territoire. Alors nous avons deux exemples que nous avons repris là-dessus, ces territoires zéro chômeur de longue durée, les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont des expérimentations qui se sont passées sur des territoires. A la suite de ces expérimentations, on a pris la mesure de l'importance que ça pouvait représenter, des changements que ça pouvait apporter dans les politiques publiques, et le législateur a décidé d'en faire un dispositif qui puisse ensuite permettre de se mettre en place dans les territoires. Et je pense que c'est important que l'élaboration des politiques publiques dépendent aussi de ces expérimentations et soutiennent ces expérimentations. Alors je voudrais rajouter pour clore mon intervention dans la suite de ce que vient de dire Jean-Louis, c'est qu'il y a une politique publique, c'est une visibilité, un temps long, une compréhension et l'implication de la totalité des parties prenantes. Et quand on parle de la totalité des parties prenantes, c'est pourquoi ? C'est parce que celles-ci vont être dans la défense demain matin de la notion de bien commun. Or cette notion de bien commun, c'est celle qui est en appui de l'intérêt général. de la qualité des parties, c'est pour la toute petite partie. Et voilà, on va voir comment c'est très simple. Alors, on va voir comment c'est un petit peu de temps. Et à présent, on va voir comment c'est la façon de lire, C'est la bonne ouvelle ?